Aujourd'hui, on se retrouve pour le test du Ninja 650 et on va voir ce qu'il vaut en wheeling. Let's go ! Allez, c'est parti ! Comme d'hab, projet photo-vidéo, un petit clip, un petit shooting, tu ne sais pas vers qui tourner. On est là. Tu nous contacts, tu nous devrais un message. On voit ton petit projet et on fait ça ensemble. Ok ? C'est parti. Donc aujourd'hui, on va se poser avec Ilona. Belle rencontre que j'ai fait sur un spot il y a quelques mois maintenant à peu près. Et elle a débarqué avec son Ninja 650. A la base, j'avais des a priori sur la bécane. Je pensais que ça allait être une galère. C'était des bécanes brédées parce que c'est des permis A2. C'est 68 chevaux, permis A2, bicylindre. Je me suis dit bon, on va voir, je demande à voir. Et du coup, quelquefois, elle m'a fait beau le béc. Des wheelings ! Des wheelings avec le Ninja Ilona. Let's go ! Les amis, on se retrouve avec Ilona. Merci pour ton temps. Mais de rien. La bike life, on s'est rencontrés à la ligne de CDG. Exactement, on s'est rencontrés sur un petit spot il y a quelques temps. Belle rencontre, franchement Ilona, tu es une belle rencontre. Merci pour ton temps, merci pour ta gentillesse. Ça fait plaisir. On rencontre des belles personnes dans la bike life. Le motard, c'est incroyable. Ça fait à peine deux mois, j'ai mon permis. C'est incroyable les rencontres qu'on fait. C'est ouf. C'est magnifique. Merci pour ça. On va tester aujourd'hui. On va tester aujourd'hui la Ninja 650. C'est ça. C'est ça. Donc toi, première bécane. Toute première. Ça, c'est Chris. Faites pas attention, c'est Chris. Il est malade. Je vous présenterai, c'est sûr. Ninja 650, première bécane pour toi. Ouais. Ça fait combien de temps t'as le permis ? Ça fait à peu près deux mois. Et j'ai eu la moto, allez quoi, deux semaines, une semaine après, après le permis. T'as été rapide. Ouais. Je pouvais pas attendre. C'est ça que tu voulais ? Ouais. C'était voulu déjà, depuis avant même que je passe le permis. Ouais. Ok. Bah moi, je connaissais pas. Ninja 650, je découvre. Merci d'ailleurs pour la découverte. J'avais essayé Hypersport, ZX10R, ZX6R, mais ça n'a rien à voir. Ah ouais. C'est un autre délire. On va tester la Ninja 650 et on va voir ce qu'il en est. D'ailleurs, Ilona, elle débute en wheeling. Ouais. Elle a progressé là en dix minutes. Je suis choqué. Elle va prendre du niveau. Alors, on va faire une vidéo avec elle, c'est sûr. On va se connecter. On se met tout de suite en shell. Ninja 650. Ouais. C'est parti. C'est parti, c'est toi qu'on voit. Let's go. Bon déjà, c'est un petit gabarit. Ça ressemble beaucoup au CBR 650. Ça ressemble beaucoup au CBR 650. C'est un petit gabarit. Je vais tester son frein. C'est pas une position Hypersport. Là, pour le coup, pour comparer au CBR, on est bien droit. OK, je vois le délire. OK. Donc, première, ça s'envoie hyper bien. Je vais la renvoyer en première. Donc, j'ai une position, clairement, je suis droit. J'ai une position droite. Ah ouais, mais c'est génial, en fait. Mais c'est super chiant. Ah, je ne connaissais pas, les gars. Je connaissais archi par la bécane. C'est la première fois que là, vous m'avez vu faire mes premiers wheelings en Ninja. Ninja 650. Et ça se lève super bien. Première, petit appel d'embrayage. La position, en fait, c'est... Elle a un physique d'euro d'hypersport, mais c'est que j'ai clairement sur un sujet. J'ai une position de roadster. Deuxième. Ouh, là, c'est un jouet. Ah, Ilona, on va échanger, toi et moi. Ha, ha. Sa bécane, elle est juste géniale. Mais c'est super chiant. Elle est géniale. Franchement, c'est un délire. C'est un délire. Ah, c'est... Ah ouais. Fou. Je prends pas de vitesse. Ça tue. La vérité, ça tue. Je kiffe. Bon, après, c'est pas une hyper sport, comme j'ai dit. Ça va manquer de patates quand vous allez la pousser. Mais pour les wheelings... Pour les wheelings, franchement... De base, j'allais dire, je conseille pas, mais en vérité... Regardez. Ha, bien sûr que je conseille. Ha, bien sûr que je conseille. Ha, ha, bien sûr que je conseille. C'est génial. C'est génial. Ça se tord tranquille. Regardez, je suis à 12 km heure. Une, deux. Point d'équilibre. Vous avez vu comment j'allais se couler tout doucement ? Je prends pas de vitesse. Je fais une, deux. Elle glisse tout doux. C'est vraiment haut. C'est agréable. La vérité, c'est... Ça tue. Ça tue. Génial. On est parti tout doux, les gars. Tranquille. 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 Ah là là, le bonheur. Tout le bonheur du monde. Ilona, merci beaucoup. Attendez, je vais essayer de l'envoyer en deux pour voir. Deuxième. Alors en deuxième, c'est après la fois que j'essaye, mais en deuxième, il va falloir mettre un coup de gaz de port. C'est tout ce que je déteste. Donc je vais pas essayer plus que ça. Je vais pas lui abîmer sa bécane non plus, tu vois. Et donc deuxième, c'est possible, ça va se lever. Mais je conseille pas. Allez, une petite dernière pour Ilona. Je suis à l'arrêt quasiment. Je vais aller rendre la moto à Ilona. Je vais pas lui tordre plus que ça. C'est pas ma moto. Elle est gentille de me la prêter déjà. Elle est super gentille. C'est pas ma bécane. On l'a mis sur le point d'équilibre. On l'a géré tranquillement. On va pas aller plus loin. C'est mieux. C'est mieux. J'espère que tu l'as pas cassé la plaque. Non, elle a un super court. Non. Elle a un super court. Je l'ai pas cassé sa plaque. Alhamdonela. Merci encore une fois Ilona pour le petit tour, pour ta présence, ta gentillesse comme d'habitude. C'était génial. Donc au final, je pensais pas conseiller la moto. Mais si tu débutes en wheeling A2, l'image à 650, c'est génial. Franchement, tu peux l'envoyer facilement. C'est pas hyper nerveux. C'est pas brut. T'as une bonne position roadster. En plus, elle a un petit style sympa. Au final, je m'étais trompé. Je m'excuse. M'excuse pour me pardonner. Ah voilà, au moins t'as reconnu. Voilà. Et en attendant d'autres sur moi, Bulbi. Faites-vous plaisir. Yeah. On a pas fait le hello. Oh pardon Bulbi. Ok, coupé. Je suis désolé Bulbi. On recommence. Hello Bulbi.